On continue avec le J-7 de la semaine du 23 janvier. C'est la pleine saison touristique et la collectivité territoriale de Martinique a invité Emmanuel de Fontenieux, le directeur de la Corderie de Rochefort, un centre international de la mer qui pourrait servir d'exemple dans le cadre du projet de valorisation du Fort Saint-Louis. La réunion annuelle du comité de coordination du Fonds de solidarité pour le logement s'est tenue en présence de Francis Carole. Le Fonds de solidarité pour le logement permet aux ménages les plus en difficulté d'accéder ou de maintenir leur logement par l'attribution d'une subvention. La collectivité territoriale de Martinique a organisé la deuxième journée territoriale de réflexion sur la santé en Martinique. Elle a été consacrée aux addictions. Le public venu nombreux a pu échanger et s'informer. Un pas très important dans la mise en place d'un schéma d'action, d'information et de prévention, d'éducation. La Martinique est la deuxième région de France la plus concernée par les risques de dépendance à l'alcool. Une exposition de l'école de musique d'art plastique de Rivière Pilote se tient actuellement dans l'agora France Fanon. Une très belle exposition que vous pourrez découvrir jusqu'au 4 février. Je vous laisse apprécier. J plus 7, c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine.